Musique On est allés dans un atelier de transformation de poissons qui était tenu par des femmes. La vision mondiale a donné la formation à ces femmes-là et sont nombreuses à travailler toutes ensemble. Musique L'apport de la vision mondiale est flagrant dans le sens qu'on perd toutes les choses qu'il y a autour. Ce petit atelier-là, il est isolé, il est salubre et j'emporte des gants, des tabliers, des mâches pour ne pas contaminer la nourriture. Puis il y a un processus, il y a plusieurs femmes à faire quelque chose, il y a des étapes. Ils ont une formation, ils savent quoi faire, ils savent comment le faire de manière propre, de manière organisée aussi. Donc elle s'occupait de prendre le poisson qu'ils achetaient, elle mettait dans un petit broyeur, elle le broyait, elle prenait des petits bouts de poisson, elle faisait des boules, elle les faisait frire, puis elle vendait ça des petites boules de poisson frit. Musique Musique Le fait que vision mondiale les aide à avoir cette petite industrie-là, bien juste l'argent qu'ils font avec ça, ça aide tellement beaucoup leur communauté, juste de pouvoir amener leur enfant à avoir une éducation, juste d'avoir accès plus à l'eau potable. Et vision mondiale encourage ça, puis c'est beau à voir. Musique Musique La nourriture a été super bonne. C'est tellement bon que t'en manges, t'en manges, t'en manges. Pour leur faire plaisir, t'en manges encore plus. Là je te dirais que j'en peux plus. Musique Les femmes qui étaient là étaient vraiment incroyables, je trouve qu'elles étaient extrêmement généreuses. Toute une gang de femmes, de mères, qui travaillent, qui font des petites croquettes de poisson, qui revendent ça. Ça fait marcher l'économie dans leur communauté, c'est super. Musique 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 Sous-titrage FR ?